Aujourd'hui nous avons décidé de parler d'une destination qui ne revient pas toujours lorsque beaucoup de personnes veulent se lancer dans la procédure de voyage. Pourtant c'est une destination qui pour certains pourrait être intéressante et dans notre souci d'apporter l'information au maximum de personnes. Nous avons décidé aujourd'hui de faire cette vidéo sur le visage étudiant pour la Roumanie parce que parmi les gens qui nous contactent il y a de plus en plus qui sont intéressés par cette destination et donc on s'est dit il vaut mieux que ce soit faire une vidéo là-dessus et peut-être répondre à beaucoup de questions. Alors si tu me découpes pour la première fois par le biais de cette vidéo alors je suis Landry, je suis Camerounet et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Parlons voyages, c'est la chaîne YouTube de Diaspo Place & Consulting, une entreprise d'accompagnement basée au Cameroun pour le placement à Yaoundé pour le moment. Nous n'avons pas encore une autre base. Et à partir de là nous déroulons une palette de services notamment des cours de langue et principalement l'accompagnement au visa avec vente des pieds d'avion. Si tu as besoin d'assistance, d'orientation dans le cadre de ta procédure de visa, n'hésite pas à nous contacter. Nous sommes là à ta disposition. Nous serons ravis de t'apporter notre expertise, de répondre à tes questions et de t'accompagner sur le chemin de ta procédure de voyage. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Et au cours des dix prochaines minutes environ, je vais te dire tout ce que tu dois savoir sur la procédure de visa étudiante, sur la Roumanie. Et surtout, je vais te dire ce qu'on ne dit pas toujours avoir hôte lorsqu'on veut aller étudier dans les pays de l'Europe de l'Est ou dans des destinations exotiques, si je peux le dire comme ça. Alors installe-toi, regarde la vidéo et surtout, dis-nous en commentaire ce que tu penses de la Roumanie, ce que tu penses de la vidéo, tu penses de l'information et de la thématique que j'aborde telle que je l'ai abordée. Alors, si tu veux aller étudier en Roumanie, la procédure est relativement simple. De moins en moins d'universités en Roumanie, sur la base des informations à ma disposition, sont regardantes sur la moyenne obtenue au baccalauréat ou en licence. Donc, si tu as eu ton 11 au baccalauréat ou ton 10-50 au baccalauréat ou ton 11 en licence, tu peux tenter ta procédure, tu peux tenter ta chance de ce côté-là. Parce que voilà, les universités sont de moins en moins regardantes. Et maintenant, la procédure, elle est relativement simple pour aller étudier des secours de la deuxième façon. Comme toujours, il faudra avoir une admission. Et les admissions, elles sont possibles près des universités. Maintenant, si tu as besoin d'accompagnement, d'assistance pour avoir ton admission dans une université, tu peux nous contacter. Et nous allons également aussi t'accompagner dans tout ce processus-là. Et à partir du moment où tu as ton admission, il faudra que tu, voilà, avoir ton admission, on veut également aussi dire avoir tout le dossier nécessaire. Il peut arriver qu'on te demande un dossier physique avec tout un tas de documents légalisés auprès, peut-être le ministère, par exemple, ceux qui viennent du Cameroun, le ministère de l'enseignement supérieur ou le ministère des relations extérieures. Bref, en fonction des situations, de toute façon, tout ça sera généralement précisé sur les critères, sur les documents à fournir, etc., etc. Maintenant, à côté de ça, il va déjà soumis un dossier et qu'il a été analysé. Bon, le temps de traitement, il peut aller, il faut compter quand même environ 4 semaines pour prendre un traitement. Tu reçois ta lettre d'acceptation. Donc, tout se passe bien, tu reçois ta lettre d'acceptation. Et avec cette lettre d'acceptation-là, tu peux maintenant engager ta procédure pour effectuer une pré-instruction au niveau près de l'université et par la suite effectuer maintenant une inscription à l'université. Maintenant, bon, l'un des gros avantages de la Roumanie quand même aussi, c'est que c'est un pays où tu peux étudier en français. Pour les personnes qui viennent des pays comme le Cameroun, Burkina Paso, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire et j'en passe, c'est possible d'aller de ce côté-là, de commencer avec les études. Cependant, ça c'est le conseil que je donne toujours, même à ce qu'ils viennent en Allemagne, il est fortement recommandé de vivre dans un pays où vous parlez la langue jusqu'à un certain niveau. Pour vous-même, pour votre propre bien, voilà. Plus tard, vous aurez peut-être envie de faire un stage ou de travailler en entreprise, si tu ne parles pas la langue, ce sera compliqué. Plus tard, vous allez devoir vivre dans la société, vous allez devoir signer des documents à gauche à droite, achérer des procédures administratives, aller à la banque, je ne sais pas, au supermarché, bref, tout ce qui concerne la vie quotidienne. Et dans ce cas-là, justement, tout ce qui concerne la vie quotidienne, pour votre propre bien, il est préférable de parler la langue que les gens parlent dans le pays où vous vivez. Donc, peut-être pas au même niveau qu'eux, parce que bon, je ne peux pas prétendre aujourd'hui que je parle allemand aussi bien que les allemands de souche ou bien natif, mais au moins, je parle quand même allemand jusqu'à un certain niveau qui peut me permettre de vivre dans la société, de m'intégrer facilement, d'aller à l'école, de travailler, etc. Maintenant, il est donc aussi, par exemple, beaucoup de personnes, certaines personnes vont également aussi du côté de la Roumanie, qui, avant de commencer leurs études, font une année préparatoire, et eux, au cours de l'année préparatoire, ils font des cours des langues, où ils apprennent le roumain, etc. Maintenant, bon, les coûts, s'il faut parler des coûts, la tendance, quand je regarde quand même la tendance, la tendance des coûts, elle tourne quand même entre 2500 et 6000 euros. On est quand même entre 2500 et 6000 euros par an. Bon, s'il faut convertir ça en franc CFA, bon, je dirais, on est entre 1,5 et maximum 4,5 millions. C'est-à-dire entre 1,5 et 5 millions dans cette tranche-là. C'est vrai que la tranche, c'est quand même, l'échantillon est quand même assez large. Mais, pour ce qui est de l'année de langue, par exemple, c'est possible de la passer à autour de 3000 euros. Bon, 3000 euros, nous sommes à environ 2 millions de francs CFA. C'est relativement abondables, je pense. Bon, maintenant, si on compare, par exemple, à d'autres destinations comme l'Allemagne, une année de langue en Allemagne, je crois que cours de langue en Allemagne, 3 semestres, 3 mois, ça dure généralement, 3-4 mois, d'une université à une autre, on est quand même entre 300 et parfois 900 euros par an. Bref, chaque université détermine plus ou moins sa grille, sa réfère. Et donc, du coup, vous voyez donc qu'il y a tout ça qui fait en sorte que lorsque l'on essaie de regarder toute la procédure, on s'est dit que, bon, un sport aussi coûteux que ça. C'est relativement facile, c'est relativement abordable, surtout qu'ils sont flexibles sur les notes obtenues au baccalauréat et en licence. Et donc, du coup, c'est généralement là où le bac blesse sur les destinations comme le Luxembourg, l'Allemagne, la France, la Belgique, parce que, bon, là, plus tu as des moyens assez élevés, plus tu as des chances, moins des moyens sont élevés, moins tu auras forcément aussi les chances d'avoir un visa étudiant. Et donc, du coup, voilà. Maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai dit tout ça qu'il faut forcément aller en Roumanie? Oui, mais il faut savoir que c'est des raisons gardées. Et donc, du coup, dans la suite de cette vidéo, je vais plus ou moins aller d'autre côté, essayer de te dire ce qu'on ne te dit pas toujours lorsque tu veux aller dans une destination comme la Roumanie. Alors, si tu veux aller étudier en Roumanie et que tu viens, par exemple, du Cameroun, la première des choses, c'est que, bon, tu dois absolument avoir un visa pour aller étudier de ce côté-là. Maintenant, il n'y a pas d'ambassade de Roumanie au Cameroun. L'ambassade le plus proche du Cameroun sera celui du Nigeria. Et donc, il devra aller à Porte à Crote ou bien à Abuja pour, du moins, au consulat de Roumanie pour vous demander ton visa. Bon, non, il faudra arriver jusqu'au Nigeria. Bon, c'est vrai que pour ceux qui veulent, par exemple, aller étudier en Autriche, déjà, bon, on a déjà parlé de ça. Je pense qu'au cours des mois, au cours des années à venir, nous allons également aussi produire des contenus sur l'Autriche. Et donc, on va forcément revenir sur l'État où il faut aller jusqu'au Nigeria. Maintenant, comment tu vas faire pour aller jusqu'au Nigeria? La bonne nouvelle, quand même, c'est que les Camerounais n'ont pas besoin de visa pour entrer au Nigeria. Donc, tu peux entrer au Nigeria facilement pour aller demander ton visa de ce côté-là. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, bon, il faut juste avoir toute la documentation nécessaire. Maintenant, combien de temps est-ce que tu vas rester au Nigeria pendant ta procédure? Ça, c'est une autre question. C'est-à-dire que moi, c'est une autre question. Est-ce que tu vas partir du Nigeria, rentrer au Cameroun? Une fois qu'on t'a répondu, tu repars au Nigeria pour récupérer ton visa. Ça aussi, c'est une autre question. Donc, il faut plus ou moins penser à tout ça. Il faut penser à tout ça, ce qui n'est pas, qui n'a fait rien aussi. Maintenant, lorsque moi, j'essaie quand même de regarder de loin, je me dis, allez en Roumanie pour aller étudier. C'est bien. La procédure, elle est facile. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que le jeu vaut la chandelle? Si tu regardes, par exemple, tu me poses la Roumanie d'un côté, tu poses, par exemple, l'Allemagne d'un côté, tu vas voir qu'en Roumanie, bon, les études, tu vas devoir payer 4 000 euros, 5 000 euros par an. En Allemagne, les études par an, nous sommes, dans la plupart des cas, sur des montants qui ne dépassent pas 700 euros par an. En France, le master, dans la plupart des cas, tu peux tomber sur des programmes où c'est presque gratuit, où tu payes un truc comme 300 euros le mois. En Belgique, nous sommes autour de 900 euros le mois. Et quand je me mets sur la balance avec toutes ces destinations-là, c'est pour évoquer également aussi la possibilité de travail. En Roumanie, est-ce que tu auras vraiment la possibilité de travail? Peut-être que tu en auras, mais à quel prix sera le salaire de ce côté-là? Est-ce que tu auras, par exemple, autant d'opportunités que quelqu'un qui fait, par exemple, ses études en Allemagne ou qui fait ses études au Luxembourg ou en France? Je ne sais pas. Et je pense que, à peu près, je ne sais pas, je doute que ce soit fait, que ce soit possible. Et maintenant, si tu veux aller en Roumanie et que tu vas, par exemple, devoir faire une année de cours de langue là-bas sur place, c'est bien. Mais pourquoi aller payer 3 millions d'euros, donc 2 millions de francs CFA, pour faire des cours de langue en Roumanie? Alors que tu peux t'asseoir au Cameroun, tu fais un an de cours de langue, ce qui ne va même pas te prendre 1,5 million. Tu vis en Allemagne, tu poursuis tes études ou tu fais ta formation professionnelle. Ça, par exemple, ce sont aussi parfois des vérités qu'il faut vous dire. Parce que quand quelqu'un nous contacte et il nous dit que lui, il va voyager là-là, c'est-à-dire qu'il va voyager au cours des 6 prochains mois, les gens, ils voient seulement le là-là. Mais non, il faut parfois essayer de reculer et de regarder au loin. Quand tu jettes ton regard sur 2 ans, 5 ans, 10 ans, qu'est-ce que tu vois? Parce que si tu entres en Roumanie pour étudier, à la fin de tes études, tu peux facilement, certainement, entrer en Allemagne ou en France avec un contrat de travail. Ça, ce n'est pas très possible et ce sera très facile, même d'ailleurs. Mais si tu compares tes études, c'est-à-dire pour terminer ta licence en Roumanie, ça t'aura coûté combien? Si tu vas payer 4 000 euros chaque année et en 5 années d'études, disons par exemple que tu vas jusqu'au master en 5 années d'études, tu as 4 000 fois 5, 4 fois 5, 20, 20 000 euros, 20 000 euros, nous sommes à 13 millions de francs, c'est énormément d'argent. Eh bien, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il ne valait pas mieux s'asseoir, faire tes cours de langue, venir en Allemagne où l'école est presque gratuite? Ou même si tu n'as pas le permis de travail, tu peux te battre à gauche, à droite à faire des trucs comme les déménagements. Moi, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et puis à un moment, j'ai juste arrêté parce que je voulais arrêter, parce que je voulais continuer à faire ça. Mais ce sont des choses que tu peux faire parallèlement de temps en temps pour essayer vraiment de gagner ta vie. Et ça peut continuer à s'éfoler pour que tu puisses plus ou moins payer tes factures. Donc, il y a tout ça qu'il faut prendre en considération. Et moi, c'est pour ça que j'invite toujours les uns et les autres à bien réfléchir. Parce qu'un projet de voyage ne se décide pas comme ça à la fin de vie. Ce n'est pas une histoire que je vais être en Allemagne la semaine prochaine ou l'année prochaine ou le mois prochain. C'est parfois des choses que quand vous voyez tout ce monde-là en Allemagne, ça prend énormément de temps. Moi, lorsque la pressibilité d'arriver en Allemagne s'est présentée, elle s'est présentée. J'étais au niveau 5 à l'université de Yaoundéden. Ce qui fait que j'avais déjà fait quand même. J'étais à ma 5e année d'études à l'université de Yaoundéden. Donc, si clairement, ça veut dire que mon projet de voyage, il m'a pris quoi? 4 ans. 4 ans pour avoir un profil qui pouvait me permettre d'arriver en Allemagne. Et 4 ans, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 4 mois. Ça veut dire que j'ai dû faire des sacrifices. J'y ai mis du mien pour que ça marche. Sinon, ça n'aurait pas marché. Donc, aujourd'hui quand même, lorsque je regarde en Allemagne, je ne veux pas dire que j'ai fait un mauvais choix de venir en Allemagne. Je n'ai pas fait un mauvais choix de venir en Allemagne. Et puis, si je compare les deux et que je regarde, par exemple, où je peux être dans 5 ans ou dans 10 ans, je vois la courbe et la tendance de la courbe me plaît. C'est-à-dire que ce que je vois me plaît parce que ça montre plus ou moins le chemin vers lequel je suis en train de partir et ce vers quoi je suis en train de rentrer. Donc, voilà plus ou moins ce que moi, je voulais te dire. Si tu veux aller étudier en Roumanie et que tu as besoin d'accompagnement, nous, on serait ravis de t'accompagner. Maintenant, si tu veux également aussi aller dans un autre pays, tu peux également aussi nous contacter et nous allons te dire ce qui était d'acte, ce qui ne l'est pas. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce projet-là puisse plus ou moins se concretiser. J'espère que tu as regardé la vidéo et toi aussi en commentaire, dis-nous ce que tu en penses, dis-nous ce que tu penses de la Roumanie, dis-nous ce que tu penses de la Roumanie en tant que pays pour étudier, dis-nous ce que tu penses de la vidéo en général. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas vraiment à t'abonner, si tu n'as absolument rien du tout. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, n'hésite pas à la liker. Nous serons ravis de voir que le nombre de likes de notre vidéo est immédiatement augmenté. Donc, voilà, si tu prennes des personnes qui sont ici intéressées par le type de contenu que nous proposons, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi avec ces personnes-là. Et d'ici à une autre prochaine vidéo, porte-toi bien, c'est les choses à toi. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada